projet d'unité, donc il y a Marc Ellison qui est à côté de moi, qui est l'actuel directeur de l'unité, mais plus que longtemps, puisqu'en janvier c'est moi, voilà. Donc, et Nicolas Morelet en directeur adjoint. Donc le CEFS c'est l'unité comportement écologie de la foule sauvage, c'est une unité de recherche du département éco-dive, qui veut dire écologie et biodiversité des milieux forestiers, prairieaux et aquatiques. Alors, on ne mange pas. Ça y est. Notre projet collectif tourne autour de l'écologie comportementale des grands ongulés herbivores, en lien avec l'hétérogénité spatio-temporelle des paysages et l'activité humaine. Donc notre discipline principale c'est l'écologie comportementale et nos études sont individu-centrés. Alors pourquoi les grands ongulés ? Parce que c'est les grands herbivores sauvages les plus abondants dans nos écosystèmes. Ils sont en expansion récente. On voit sur le graphique de droite l'évolution des plants de chasse. L'espèce rouge, c'est le chevreuil, et l'espèce grisée, c'est le sanglier. Donc on voit que ça continue d'augmenter, en fait, et ça a vraiment augmenté fortement depuis 1990 à peu près. Ce sont des espèces qui sont considérées comme des ingénieurs de l'écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont une action sur les ressources disponibles pour les autres espèces. Après, ces espèces-là sont en interaction étroite avec l'homme. Donc les ongulés sauvages, en général, sont en interaction avec l'homme au niveau de la santé publique, parce qu'ils peuvent intervenir dans la circulation des agents pathogènes, ou des vecteurs d'agents pathogènes, comme les tiques. Ils sont responsables aussi de nombreuses collisions sur la route ou le rail. Ils interviennent en tant qu'espèce chassée. Et ils peuvent aussi faire l'objet de protections particulières selon l'espèce et dans certains milieux. Et puis, ils sont aussi objets de loisirs pour les promeneurs. Ils interviennent sur la production forestière, en occasionnant des dégâts sur la régénération, surtout. Et aussi dans les plantations. Et aussi en intervenant dans le cycle des nutriments et la biodiversité végétale et animale en forêt. Ils interviennent aussi sur la production animale, l'élevage, par leur effet sur la circulation des agents pathogènes. Et on s'interroge beaucoup, par exemple, sur leur implication dans la résistance aux antibiotiques et aux anti-helminthiques, qui sont utilisés en élevage. Et enfin, ils interviennent sur la production agricole, puisqu'ils peuvent aussi occasionner des dégâts dans les cultures, qui sont parfois conséquents, par exemple pour le sanglier. Et de la même façon que pour la production foie de restière, ils agissent sur les cycles de nutriments et la biodiversité. Et toutes ces interactions des ongulés sauvages avec les activités humaines se font par la médiation aussi de la prédation, donc par les chiens ou les prédateurs naturels, puisque l'action des prédateurs peut, par des effets cascades, modifier les interactions des ongulés sauvages avec l'homme. Je vais vous présenter nos deux sites d'études principaux. Celui que vous connaissez presque tous, je pense, c'est le site d'études à long terme de la zone atelier Pyrénées-Garonne, le site Vallée et Coteaux de Gascogne, qui a un agro-système de 10 000 hectares soumis à la chasse avec un gradient de fragmentation forestière et d'usage agricole, en partant avec de l'élevage, donc différentes espèces de ruminants domestiques élevés et aussi des grandes cultures. On y étudie depuis 1996 la dynamique d'une population de chevreuils en fonction du coût de la répartition de ces activités humaines et de la structure du paysage. Donc le CEFS collecte des données sur cette population avec aujourd'hui plus de 1 000 chevreuils différents qui ont été échantillonnés pour leur comportement, leur activité, donc avec le biologuing, avec des observations aussi. Et on connaît aussi, on a des mesures sur leur physiologie, leur parasitisme, on suit leur reproduction et on connaît leur patrimoine génétique. Parallèlement, on suit les variations environnementales au niveau de la structure du paysage, au niveau de l'usage des terres, la disponibilité des différents habitats. On mesure aussi la présence et la consommation des plantes ligneuses du sous-bois, la production de glands, les dates de fauches et de récoltes et on mesure aussi les infrastructures humaines et les activités d'élevage avec les différentes espèces présentes par parcelles sur les sites. Donc tout ça s'est mis à disposition dans une base de données sur la dynamique du chevreuil en fonction de l'environnement et des activités humaines. Cette base de données, il y a certaines de ces données qui sont disponibles sur le site Eurodir et sur InSylva France et on met à disposition aussi des échantillons variés, végétation, tic, faissesse, sang, tissu, voilà, exemple. Le deuxième site principal, c'est l'installation expérimentale de Gardouche qui est peut-être moins connue. Donc c'est une installation où on détient des chevreuils en captivité. Elle est composée d'un grand enclos qui est un mini-écosystème de 14 hectares avec un bois de chêne de 9 hectares et deux prairies. Donc c'est ce grand enclos des chevreuils sauvages vivent en densité contrôlée mais en liberté. Dans cet enclos, on observe la relation chevreuil-écosystème depuis 2002 avec la mesure du comportement spatial du chevreuil, la dynamique de la végétation du sous-bois mesurée tous les ans, la dynamique des tiques et la dynamique des oiseaux. L'éthique s'est mesurée tous les mois depuis 2014 et la dynamique des oiseaux, c'est tous les ans dans le cadre des programmes Stock et Spol du Miseum National Histoire Naturelle. Et enfin, on a une station météo dans cet enclos. Et ensuite, on a 13 petits enclos avec des chevreuils apprivoisés qui sont nourris avec des granulés sur lesquels on peut réaliser des expérimentations pour tester des hypothèses dérivées des études en milieu naturel sur la zone atelier ou alors pour mettre au point des techniques d'études. Et l'ensemble de l'installation expérimentale de Gardouche est rentré dans le système de management environnemental de l'INRA qui est donc une certification européenne. On a eu notre audit il y a deux semaines, notre audit interne qui s'est très bien passée. donc je pense qu'en 2021 on va rentrer officiellement dans cette certification. Et sur cette installation, donc on propose aussi l'accès à une base de données de la relation chevreuil-écosystème où une partie est mise en ligne sur une Silva France. La réalisation d'expérimentations à la demande pour différentes unités et par exemple on en a fait une dans l'année dernière sur la consommation des plants de chêne par les chevreuils en fonction de leur abrutissement préalable ou pas l'année précédente. On peut aussi faire des expérimentations sur la physiologie du stress et l'activité ou la distribution des tiques au cours de l'année. On peut mettre au point des techniques d'études par exemple pour calibrer les capteurs qui sont placés dans nos colliers GPS. Par exemple les capteurs accélérométriques qui permettent de déterminer le comportement précis des chevreuils. Et on peut aussi collecter des échantillons et les mettre à disposition sur la litière, le sol, les tiques, les tissus, les PCS, le sang, la salive, et j'en passe. Donc nos collègues de EFNO ils ont déjà beaucoup travaillé avec nous sur les aspects végétation, litière et sol par exemple. et aussi d'ailleurs sur le transfert de graines, expérimentation bien sympa. Ça c'est l'organigramme de l'unité pour 2021. On va regarder que la partie à droite puisque les activités collectives sont reprises, c'est les mêmes noms que ceux qui sont à droite en fait. Donc en termes de chercheurs, ingénieurs de recherche et professeurs, on est donc huit avec un recrutement attendu en 2021 d'un chargé de recherche sur les interactions hautes parasites. actuellement, il y a donc trois étudiants en thèse et pour ce qui est des activités techniques, donc on a dix techniciens et assistants ingénieurs avec des spécialisations variées qui vont de la télémétrie à la base de données en passant par les mesures sur la végétation, le SIG, l'animalerie, etc. Nos activités scientifiques sont réparties en trois axes mais j'en parlerai un peu plus tard donc je vais passer directement à la prochaine. Donc notre projet collectif, on pourrait le décrire par comment la structuration spatiale des performances individuelles et donc la dynamique des populations et le potentiel évolutif des grands herbivores sauvages est dirigé par les patrons d'utilisation de l'espace, l'état interne des individus et les activités humaines et quelles sont les conséquences pour l'adaptation des grands ongulés aux changements globaux et leurs interactions avec les activités humaines. Donc je vais préciser un petit peu le concept phare sur lequel on se base c'est ce qu'on appelle le Pace of Life Syndrome qui peut correspondre en traduction au train de vie des individus. En fait, il s'agit de différences, on suppose qu'il existe des syndromes en fait ou des patrons individuels qui combinent à la fois la physiologie, le comportement et les performances des individus le long d'un gradient de train de vie. Ces gradients sont caractérisés aux extrémités par les individus dits lents, on voit le petit cerf qui fait dodo là, ou alors les individus dits rapides à l'autre extrémité un peu speed on va dire pour être vraiment très anthropomorphique. Et du coup, ces corrélations qu'on a entre l'histoire de vie, la physiologie et le comportement, ça va impacter forcément les performances des individus selon les conditions dans lesquelles ils sont, selon l'environnement dans lesquels ils habitent. Donc, juste quelques exemples, les individus lents par exemple, ils vont avoir une croissance plus lente et donc un âge de première reproduction un peu plus tardif et probablement une durée de vie plus lente aussi, plus longue je veux dire, par rapport aux individus rapides. Ça va se traduire aussi au niveau de leur métabolisme et de leur physiologie, notamment la physiologie du stress, mais également en termes de défense immunitaire. Ils vont investir plus dans les défenses immunitaires adaptatives, par exemple la production d'anticorps, a priori, c'est la théorie qui prédit ça et donc ils vont être plus ou moins exposés au paradisisme et réagir d'une certaine façon au paradisisme et ça se traduit aussi par leur comportement en matière de niveau d'activité, de témérité, de niveau d'exploration spatiale, ce qu'on appelle en fait la personnalité animale. Alors, concrètement dans les paysages par exemple de la zone atelier Pyrénédia Rhone, donc on part sur le schéma en haut à gauche d'un paysage hétérogène qui présente un gradient d'entropisation humaine, notamment en termes de proportion de forêts, de cultures, d'élevages et d'infrastructures. Donc ici on voit une zone plus forestière symbolisée par des arbres et plus on va vers le nord-est, plus on se retrouve dans un milieu ouvert avec des grandes cultures et de moins en moins de forêts. Donc sur ce gradient de paysage on observe un gradient de la distribution des ressources et des refuges pour les animaux. Donc les ressources par exemple certaines cultures sont des très bonnes ressources pour les chevreuils. Les refuges c'est plutôt les milieux boisés qui sont des refuges pour le chevreuil. Et on voit aussi un gradient de la distribution des risques qu'ils soient létaux comme la chasse, la fauche, la prédation ou les collisions ou alors sublétaux comme le stress, la peur ou le parasitisme. Donc plus on va vers le milieu ouvert, plus on a une exposition à la chasse et une prédation par les renards sur les fangs, plus on a du stress lié aux activités humaines, plus on a un risque de fauche des fangs, de collision avec les routes qui sont plus abondantes dans ces espaces-là et plus on est en contact avec les parasites des animaux domestiques, des vaches, des moutons, etc. A l'opposé, en milieu forestier, on est plus a priori en contact avec les parasites transmis par les tiques, au moins certains parasites puisque la densité de tiques en forêt est bien plus importante. Donc sur le schéma du milieu en haut au milieu, on voit que cela se traduit par un paysage de la spécialisation comportementale et physiologique comme on dit, c'est-à-dire que les individus vont exprimer des tactiques différentes pour résoudre le compromis entre acquérir des ressources et éviter des risques. Certains vont favoriser l'acquisition de ressources de qualité, donc plus en milieu ouvert cultivé, en s'exposant à un niveau de risque plus élevé du coup, et d'autres vont favoriser la sécurité au détriment de la qualité du régime alimentaire, plus dans les milieux forestiers. Donc, sous la théorie des PESOFLY syndrome, les premiers profils d'individus seront moins réactifs au stress et auront une physiologie qui sera plus tournée vers un métabolisme élevé, rapide, avec par exemple une immunité portée davantage sur des défenses innées qui sont coûteuses en énergie par rapport aux secondes individus les plus longs. Donc, cette distribution des risques et des ressources, on comprend bien du coup qu'elle va se conduire à une spécialisation en termes de comportement et de physiologie avec des niches individuelles différentes réparties le long de ce gradient risque-ressource dans le paysage. Et sur le schéma en haut à droite, on voit qu'il en découle des performances démographiques attendues qui sont différentes le long de ce gradient avec, dans les milieux plus ouverts, des individus ayant une condition physique supérieure qui peuvent investir plus fortement dans la reproduction mais qui ont en contrepartie une survie réduite et à l'opposé en milieu forestier des individus avec une condition physique moindre et une reproduction moins importante. Donc, cette différenciation riche et de performances individuelles pourrait, in fine, conduire vers une micro-évolution de tactiques différentes selon les conditions de l'environnement. Et sur le schéma du bas, on voit les conséquences pour le fonctionnement et la structure spatiale de la population via, par exemple, le processus de la dispersion qui, comme il est influencé par les profils individuels, pourrait conduire à une structuration spatiale des phénotypes dans le paysage. Donc, avec un phénotype plus forestier et un phénotype plus univers. Donc, ça, c'est peut-être un peu complexe mais je voulais passer du temps sur cette diapo pour vous expliquer vraiment notre cadre conceptuel. Donc, notre ambition dans tout ça, c'est de capitaliser sur nos données uniques de suivi à long terme de cette population de chevreuils en agro-système sur le site Pyrénées-Garonne pour produire donc des connaissances qui sont nouvelles en écologie évolutive autour de ce PESOF-LIFE syndrome et de la micro-évolution et éclairer donc les enjeux et les débats qui sont liés à la cohabitation homme-fondes-sauvages sous la contrainte des changements globaux. Donc, par exemple, le cadre One Health dont je vais vous reparler aussi après. Donc, on est structuré en trois axes de recherche qui sont interdépendants. Donc, un premier axe qu'on a appelé état interne où on étudie les syndromes, le comportement, la physiologie et le parasitisme. Un deuxième axe où on étudie le mouvement et un troisième axe où on étudie les performances. Alors, je vais vous mettre juste quelques exemples pour chaque axe sans être trop long. Donc, l'axe état interne consiste à caractériser les syndromes dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire les corrélations entre les traits comportementaux et physiologiques et leurs conséquences. Donc, par exemple, l'application et l'étude du rôle du chevraille dans la dynamique des agents pathogènes et des vecteurs à l'interface homme-bétail et foine-sauvage qui dépend de l'immunité, du comportement d'exposition, de la réponse physiologique. Et le rôle du chevraille peut être très variable et hétérogène selon les individus entre réservoirs, dilutions, amplifications ou résistances ou encore une question importante, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser le chevraille comme sentinelle pour la circulation de certains de ces agents pathogènes. Le deuxième axe, l'axe mouvement, consiste à étudier l'hétérogénéité individuelle des tactiques d'utilisation de l'espace, en relation avec ce compromis évitement des risques d'acquisition des ressources, c'est-à-dire les coûts-bénéfices associés à ces comportements en termes d'énergie ou de temps. par exemple, cela peut être comprendre le processus de la dispersion des jeunes chevrailles, c'est-à-dire la connectivité pour le chevraille dans le paysage et son coût énergétique selon le paysage humain, par exemple récemment on a montré l'effet des routes sur ce processus de la dispersion et sur le coût de la dispersion. Le troisième axe, c'est l'axe performance qui consiste donc à comprendre la connexion entre les ressources et la démographie des populations dans ce type d'agro-système. Donc par exemple, une question importante actuellement, c'est quel est l'impact des pratiques agricoles sur la phase précoce des chevreuils, donc des fangs, aussi bien en matière d'apport de ressources et que de mortalité ou d'effets sublétaux des activités humaines sur ce stade précoce qui est un stade très important pour la dynamique des populations chevreuilles. Je passe maintenant aux liens privilégiés qu'on a avec Dinafort. Donc on a déjà des liens existants qui sont forts. Donc premièrement, on partage une zone atelier commune, ce qui fait qu'on partage des techniques et des données, par exemple SIG ou d'observation. On a aussi une collaboration en dehors de la zone atelier autour de missions transversales dans les deux unités, donc autour de l'informatique et de la qualité. Je sais par exemple qu'Yannick a participé à une école technique sur la collecte et la préparation des données avec Dinafort. On aborde des questions autour du paysage, les deux unités abordent des questions autour du paysage avec le terme connectivité qui pourrait être un terme fort pour les deux unités. Donc c'est un partage d'objets et d'études. On aborde aussi des questions communes autour des interactions avec l'homme, donc en matière de services et de services écosystémiques. Donc l'exemple récent, c'est le projet Muslic qui impliquait les deux unités. On aborde des questions autour de la modélisation du mouvement entre les deux unités aussi, puisque Michel Goulard collabore beaucoup avec Nicolas Morellet sur cette modélisation du mouvement et les analyses statistiques de chemin, SEM. Je ne sais plus ce que ça veut dire, ce n'est pas grave. Et enfin, on a un cadre partagé, comme le montre bien la publication en cours sur la zone atelier menée par Annieouin et Clia, sur la multifonctionnalité des paysages agricoles et donc tout ce qu'on peut tirer de ce suivi socio-écologique, on va dire, du système Pyrénées-Garandes. J'ai listé aussi, j'en ai peut-être oublié en télévision, il ne faut pas m'en vouloir, sinon j'ai listé les liens qu'on pourrait renforcer ou créer aussi avec mon télé-dinafort. Donc je pense qu'on aurait des choses à faire sur le cadre One Health, la santé des animaux, des plantes et de l'écosystème qui nécessite une approche interdisciplinaire, multidisciplinaire on dit, combinant écologie, géographie, sciences humaines ou sociales, sciences médicales. On aurait aussi des choses à faire sur la prévision et la gestion du risque. Donc par exemple, je peux vous parler du risque collision, tic et régénération forestière, puisqu'on est en train de finaliser un projet à soumettre qui s'appelle EFRISC qui est coordonné par EFNO, justement, Marelle Anders, pardon, et dans lequel donc le CFS mais aussi DINAFOR avec Fabien Laroche ici. et on est impliqué aussi dans le nouveau réseau RISC FORA qui est un réseau créé dans Écodive, au sein du département Écodive, sur l'évaluation et la gestion des risques en forêt vers une approche multirisque justement. Et donc le troisième point, c'est je pense qu'on pourrait créer aussi des collaborations sur la prise en compte de la faune sauvage et de son rôle dans les transitions agro-écologiques. Par exemple, utiliser des scénarii d'évolution du paysage et des pratiques comme vous faites à DINAFOR pour prédire les dynamiques et les rôles ou les impacts des grands ongulés et donc en retour sur ces pratiques justement. Donc ça peut faire appel à la notion de service et de service écosystémique. Et on peut parler aussi du réseau Végivore, aussi un nouveau réseau du département Écodile, sur le rôle du comportement des grands herbivores sauvages sur les écosystèmes justement avec un focus sur ces effets cascades, prédation ongulée, plantes, qui peuvent vraiment avoir des conséquences aussi quand on parle de transition agro-écologique et de nouvelles pratiques agricoles et forestières. Et ma dernière diapo c'est aussi je vous laisse souligner que donc on a cette installation expérimentale à Gardouche qui dont la vocation est de s'ouvrir aussi vers d'autres unités donc on travaille déjà avec d'autres unités de l'INRA ou en dehors de l'INRA mais on ne travaille pas avec Dinafore à Gardouche et ça pourrait peut-être être une installation qui vous intéresse d'une part c'est un écosystème chenet prairie qui est bordé par des grandes cultures donc les grandes cultures de l'Ouralie c'est un îlot de biodiversité c'est un système qui est entièrement clos et donc on a la maîtrise on est propriétaire donc on a la maîtrise de tout ce qu'on peut y faire il est donc disponible pour des expérimentations et l'avantage aussi c'est qu'il n'est pas loin du site dosé à 30 minutes en voiture et voilà j'ai terminé du coup je vais arrêter le partage d'écran de la maîtrise